Salut les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors comme vous le saviez, vendredi dernier j'ai été à la soirée Sephora Gold J'ai pas pu vlogger, il y avait trop de monde et je me sentais pas capable de filmer devant tout le monde Ça m'a vraiment gênée Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mes petits achats et les cadeaux que j'avais reçus à la soirée Et puis vous expliquer un petit peu le déroulement Alors tout d'abord on est arrivé à 18h pour 18h30 avec mes copines Et on a attendu juste devant, ils nous ont mis un petit bracelet en échange de notre carton d'invitation Et c'était parti pour la soirée Il y avait plusieurs stands qu'on a pas eu le temps d'essayer Il y avait un bar à ongles, un bar à cheveux Donc il y avait également un buffet et des cocktails C'était vraiment sympa, il y a aussi une dame qui nous a pris en photo avec un polaroid Donc pour qu'on récupère tout de suite notre petite photo Et j'ai trouvé ça vraiment sympa Donc voilà la dite petite photo Donc on est toutes reparties avec notre petite photo de toutes les trois Et j'ai trouvé ça vraiment cool Voilà Donc on va tout de suite passer à l'ouverture, enfin le déballage Je vais vous montrer en premier ce que j'ai acheté Et en second tout ce qui m'a été donné pendant la soirée Premièrement on a reçu un sac, vous savez le sac qui présente sur la brochure Donc il est pas terrible, moi je sais que c'est pas du tout mon style Mais il a permis de mettre un petit peu tous les cadeaux en fait qu'on a reçu dedans Donc je vais d'abord vous attraper ce que j'ai acheté Voilà Alors premièrement je me suis acheté ma gelée démaquillante ultra douce Que j'avais eu en petits échantillons Et je l'ai trouvé tellement bien que je l'ai acheté en grand format avec le flacon pompe Elle est à 13 euros le gros bidon comme ceci Et elle est vraiment super Elle a pas d'odeur, elle nettoie bien le maquillage des yeux Elle est vraiment vraiment top Donc c'est avec les écritures Ensuite j'ai acheté un fard à paupières Nars De la gamme Stephen Klein je crois Alors c'est la teinte Stud Et c'est un espèce de... Je vais réussir à l'ouvrir J'avais gardé les emballages exprès Donc voilà ça se présente comme ceci Comme tous les fards à paupières Nars classiques Hop Et c'est cette teinte là Donc c'est un espèce de... De doré, très nacré Il est vraiment magnifique Donc je sais pas si vous verrez Je l'ai juste ici sur la main Et il était à... Alors là j'ai fait une folie Je me suis acheté un fard à paupières à 25 euros Oui, 25 euros c'est de la folie Mais il m'a vraiment vraiment super Ensuite j'ai voulu tester le Better Than Sex Mais je l'ai pris en petit Parce que j'avais peur en fait que tout le monde en parle en bien Et qu'il soit pas si bien que ça Donc j'ai acheté le petit format voyage Donc je vais le tester Et je me ferai une idée par rapport à ça C'est vrai que j'avais pas envie d'acheter le grand Étant donné que j'ai plein plein de mascara à terminer d'abord Mais je me suis procuré le petit afin de l'essayer J'ai vu que la brosse elle était très bizarre Elle a plein de courbures Mais bon on verra ce que ça donne Et le produit a l'air vraiment bien noir Donc ça peut être sympathique de tester Et si jamais il me plaît Je le prendrai en grand format Et il me semble qu'il est à quelque chose comme 10€ Et dernier petit achat C'est le Fix Makeup de Clarins Donc je vais vous le montrer Moi c'est ma brume chouchoute J'avais eu celle-là J'ai racheté après la Urban Decay Qui m'a pas du tout plu Donc je suis retournée vers celle-là Donc elle sent la rose Ouais elle sent l'eau de rose Et elle est vraiment très très jolie en plus Bon elle vaut 30€ Mais elle tient vraiment très très longtemps Et je sais que je l'aime beaucoup celle-ci Donc c'était un investissement Un bon investissement Ensuite je vais passer aux échantillons Que j'ai récupéré pendant la soirée En fait avec les diverses personnes Qui nous ont donné des échantillons Donc moi c'est vrai que j'ai un petit peu demandé J'ai osé Donc j'ai récupéré 3 échantillons de chez Benefit Donc j'ai récupéré ceci Je vais vous montrer C'est les fonds de teint je crois Il me semble qu'il y a 2 teintes à mélanger Et la base Donc voilà le petit pochon Et ça se présente Comme ceci à l'intérieur Donc les 3 petits produits Et j'ai trouvé ça sympa Donc le vendeur m'a passé ça J'ai demandé des échantillons de chez Benefit Et j'ai eu celui-ci J'ai eu également donc La crème pour les yeux Dans un petit flacon comme ceci J'avais déjà la crème pour le visage Mais là c'est la crème pour les yeux Et j'ai également eu Le fluide non gras pour le visage SPF 15 Donc voilà c'était déjà sympa C'est 2 petits échantillons Benefit Donc j'ai eu également Des échantillons Christophe Robin Je vais enfin pouvoir tester La marque Christophe Robin Donc j'ai eu un shampoing régénérant A la figue de Barbary Et 2 masques Régénérants A l'huile de figue de Barbary Donc à savoir que ce masque là Vaut 50€ le pot Donc je pense que pour se faire une idée C'est pas mal Sans parabènes Sans silicone Et sans colorant Donc je pense que je vais tester ça Assez rapidement On m'a dit qu'il était Super génial pour les cheveux Donc comme les miens sont pourris Je vais tester ce truc là Et on va voir si c'est vraiment magique Et le dernier petit échantillon Qu'est-ce qu'il est ? Il est là J'ai demandé le masque chauffant De chez Sephora Donc On verra ce que ça donne Je vais m'en mettre partout Ça a débordé Je vais prendre un coton pour nettoyer Donc voilà Je vais tester ça C'est un petit échantillon Qu'une vendeuse nous a fait Donc je vais le tester Il est bien rempli Du coup c'est un peu dégueu J'en ai partout Voilà Donc voilà pour ce petit échantillon Vous pouvez pas voir Vous savez c'est les petits pots d'échantillon Qu'on fait nous-mêmes Ensuite je vais passer à À tout ce qui a été Les cadeaux en fait Donc les cadeaux Premièrement voici le petit brosselet Je l'ai gardé Le petit badge que la vendeuse nous a mis Ensuite J'ai eu un sac Toadbag De chez Clarins Écrit La perfection est ma seconde nature Donc je sais pas trop J'utilise pas trop les Toadbags Donc peut-être que je le ferai gagner Dans un concours Ou quelque chose comme ça Parce que c'est vraiment pas Ma tasse de thé Les Toadbags Ensuite Alors là Ça je vais vous le garder pour la fin J'étais super contente Non moi je vais vous le montrer Alors ça se présentait comme ça C'était une petite boîte Giorgio Armani Je me suis demandé ce que c'était Et en l'ouvrant Surprise Miracle C'est un miroir de poche Et il est présenté comme ceci Mais vraiment dans un écran Comme un bijou Dans une petite poche Comme ceci Vernis Et il se présente Tout doré Comme ceci Avec écrit Giorgio Armani Donc il est vraiment magnifique J'ai vraiment été super contente Je crois que c'est mon cadeau Mon cadeau préféré Et il est tellement beau Que je ne l'ai pas encore sorti De l'écran Ensuite J'ai également eu Des produits Lancome Donc J'ai eu Le tonic douceur En petit flacon Comme ça Alors je n'ai jamais testé Les produits Lancome A part un mascara Donc ça sera l'occasion De tester J'ai également eu De chez Lancome La crème multicorrectrice Multicorrectrice Visionnaire Donc voilà Un petit échantillon De 5ml Bon c'est pas énorme Mais c'est présenté Joliment Donc j'étais contente J'ai eu également Donc à la caisse Tout à la fin de la soirée Un masque Eclair Camélia Herborian Donc je n'ai jamais testé Non plus Herborian Ça sera l'occasion Une miniature Enfin une miniature N'importe quoi Un échantillon du parfum Au floral de Repeto Donc ça je pense Que je n'aime pas trop Et je le glisserai Dans un concours Pourquoi pas avec le sac Et j'ai testé Donc L'eau de toilette Au des merveilles De chez Hermès Et là je l'ai déjà Un petit peu utilisé Et ça a été vraiment Un produit que j'ai vraiment Aimé utiliser Donc voilà Ensuite J'ai eu également De chez Christophe Robin Un soin traitant Cheveux colorés Et un soin nourrissant Protecteur A huile essentielle De l'avant Donc encore des échantillons Christophe Robin Toujours sans parabènes Sans silicone Sans colorant Etc Donc 97% D'origine naturelle Pourquoi pas J'ai eu également Un mini Mascara Smoky extravagant De chez Make Up For Ever Donc la brosse Est assez Bizarre Voilà Mais j'aime bien Avoir des petits mascaras Comme ça J'ai eu la fameuse Petite pochette Où tout était glissé Dedans Le petit zip Hyper pratique Ça je les garde Toujours Parce que Pour emmener Son téléphone A la plage L'été Etc C'est super pratique Et la dernière chose Que j'avais dans mon sac C'était un peeling équilibre Moussant De chez Sampar En 15ml Donc là j'étais super contente Parce que j'ai jamais testé La gamme Sampar Et c'est quand même Assez Assez conséquent Comme format Donc je vais pouvoir Bien me faire une idée Je pense Oh ça fuit Ah oui Ça un petit peu fuit Ça sent super bon En tout cas Ce produit Donc je sens que Je vais me faire un peu Un super plaisir De tester Ce produit Également Donc voilà Je vous ai présenté Tout ce que j'ai reçu A la soirée Sephora Beaucoup de gens disent Qu'ils ont été déçus Moi j'ai été assez ravie Parce que A partir du moment Où on a des petites choses Gratuites Des petits cadeaux sympas J'ai trouvé ça cool Surtout le petit miroir Moi de Giorgio Armani Qui m'a beaucoup plu Je suis contente De mes achats C'est en partie Des produits Que je connaissais déjà Et Et bah voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Pour toutes celles Qui ont participé Au soirée Gold Bah n'hésitez pas Dans les commentaires A me dire Ce que vous Vous avez pensé De votre soirée Moi je sais Que j'ai été ravie De passer ce moment Avec des copines C'est vrai que tout seul On doit un petit peu S'ennuyer Mais On est arrivé à 6h30 On est reparti Plus d'une heure Après Vers presque vers 8h Donc C'était vraiment Une très très bonne soirée Désolée de ne pas avoir vlogué Pour celles Qui me l'avaient demandé Je m'en excuse vraiment Mais j'étais vraiment Pas capable Et J'étais trop chargée Surtout Parce que j'avais mon sac à main J'avais été faire Un tour chez Undis Juste avant Donc j'avais deux sacs Déjà dans les bras Avec le panier Sephora C'était vraiment trop compliqué D'ailleurs j'ai eu Une tendinite au bras A force de garder mon sac à main Au coude Comme ça plié Et Je pense que vloguer Ça aurait été vraiment Très très compliqué Voilà la vidéo est terminée Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite